What's up? Piff! Ici Fred Bastien, votre meilleur ami sur Internet. Mon Dieu, vous êtes commentable, non? Et aujourd'hui, je vous parle des Islanders de New York. Les Islanders, c'est une équipe qui, depuis des années, était située sur le Long Island de New York. Mais vous pouvez que je vous explique ça? Je dis tout ça dans mon reportage. Fait que, écoutez ça, j'ai fait ça pour RDS, pour l'émission Faites vos jeux, il y a quelques semaines pendant mon road trip panaméricain avec la jeune Cam Grande Brune, a.k.a. Cam JB, a.k.a. Camel Toll Legion. Bref, voici nos aventures à New York. Pour prendre les mots de mes amis qui a regardé ce reportage à la télévision, voyons, pas de bon sens, ça. Ah, l'air frais de New York, les peanuts et les fidèles. Derrière moi se trouve le Barclays Center. C'est là où jouent les Brooklyn Nets, l'équipe que Jay-Z ne compossède plus. Brooklyn Nets, you're there, Brooklyn Nets goes up. And you could not do that if given a thousand chances. Et c'est là où les Highlanders de New York ont déménagé cette année. Ça fait quelques matchs qu'ils passent ici, à la maison. Et là, à date, c'est très controversé. Reportage d'enquête. C'est beau. Oui, 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 oui. Alors comme il ne semble pas avoir de passerelle en haut, comme on connaît dans les arénas nord-américaines, les statisticiens officiels, les officiels de la LNH, semblent être ici. C'est un gars qui fait tout notre speaking. C'est un supermodel. Il est, il est. Je l'ai vu avant. Il est blindé par sa beauté. Oui. Tu n'as jamais vu ce bébé? C'est lui. C'est lui. C'est lui. Qu'est-ce que c'est ton nom? Il est dans le « before picture ». Il parle espagnol pour un poquito. Comment on appelle ça un stade de basketball? Un stade? Un court? C'est un court et un aréna très moderne. Je m'attends donc à des belles toilettes. Vérifions. C'est vrai. Bon, il y a un homme qui est occupé. Es-tu prêt? Du vrai bois. Tu sais, ça? Le réputé magazine Business Insider a décrété cette section, la 201 du Barclays Center, l'épais siège de tout le sport professionnel américain. Pourquoi? Ben, voyez bien. On ne voit pas. On n'a aucune idée de ce qui se passe en dessous de nous. Alors, tous les buts ou les lancers ou les arrêts de là, ça ne se passe pas. Je suis cependant un journaliste d'enquête intègre et je mentionnerai qu'il n'est pas rare qu'un employé des Highlanders de New York vienne passer ici pendant la première période des billets pour descendre les gens en bas. Toutes des joueurs que je ne connais pas vraiment. Nos passe-médias stipulent que nous sommes dans la nouvelle maison de la tradition et ils n'ont rien oublié. Comme toujours, on passe la tondeuse avant le match. Ok, là, je vous fais part d'une autre controverse. Les Highlanders de New York s'appellent les Highlanders parce qu'ils viennent du Long Island. Ça, ce n'est pas une île. C'est une presqu'île rattachée à New York. Voici un beau graphique que je t'ai juste sur Google. Eh bien, cette presqu'île du Long Island est rattachée à Brooklyn, où nous sommes présentement. Mais est-ce qu'un Highlander est encore un Highlander s'il est à Brooklyn? Maintenant, nous sommes à Brooklyn. Vous êtes encore Highlanders? Brooklyn est techniquement sur Long Island. Donc oui, nous sommes. Techniquement. Je m'aime le fait que vous êtes techniquement Islanders. Nous devons changer le jersey. Techniquement Islanders. Maintenant, pour analyser l'aisance de cette arena, allons consulter notre experte en agrément. Oui, Camille? Les sièges sont quand même confortables. Les habitants sont très bien. Les habitants sont des lieux de Brooklyn. Les habitants sont tout à la chaine de la McDonald's. Les habitants sont très bien. Les habitants sont aussi. Est-ce que les habitants sont très bons? Oui. Les habitants sont encore plus dans les habitants ? Les habitants sont toujours très longues. Vous pouvez aller à l'aise d'une habitée, mais vous perdez un petit peu d'une période. C'est bien, c'est bien. C'est bien. La facility est bien, mais il n'y a pas de façon à la fois que ils devaient aller à Long Island. C'est mieux de rester en New York, de rester en quelque part. Comme dans Québec. Il y a des grouss sur le bâtiment ? Non. Je ne sais pas si c'était un grouss sur le bâtiment. Ça pourrait être quelque chose qu'ils vont mettre au bâtiment. Il y a des insolations. Il y a des salles. Il n'y a pas trop d'housi. C'est naturel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le gars, il est chaud. Si vous aimez voir ce genre de trucs sur la Ligue Nationale de Hockey, voir un reporter à terrain, un enquêteur à part comme moi, le détective de l'information sportive, rien de moins, eh bien, inscrivez-vous à ma chaîne et partagez-la à vos amis ou même à ceux que vous n'aimez pas. Si vous m'aïssez, partagez ça à ceux que vous n'aimez pas. C'est un bon cadeau à poisonner. Sinon, si vous ne m'aimez pas, puis eux, vous ne les aimez pas non plus, mais il y a des bonnes chances qu'ils m'aiment par double négatif. Like, partage et subscribe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres arenas qui n'ont aucun bon sens dans la Ligue Nationale de Hockey ou ailleurs sur la planète ? Envoyez-moi ça dans les commentaires et j'irai peut-être investiguer. C'est comme un peace. Au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti.